En quelques mots, il est question dans ce livre de la rencontre et par conséquent des rapports entre les hommes et les femmes, mais du point de vue de la psychanalyse. Qu'est-ce qu'un psychanalyste peut dire d'inédit à propos de la rencontre ? Le fait que dans le titre, il soit question de ce qui s'écrit, vient de ce que c'est ma référence. Le docteur Lacan a dit que la rencontre est spécifiée par la contingence, c'est-à-dire par quelque chose qui produit une marque, donc quelque chose qui s'écrit. Et j'ai donc mis l'accent là-dessus, sur le fait que, en effet, l'on est marqué par ce qui vous arrive. Et du coup, ça fait que l'on parle de l'amour, du désir et de la jouissance en d'autres termes que dans d'autres champs. La psychanalyse, elle propose une certaine articulation de ce que c'est qu'un événement qui, d'ailleurs, implique le corps, les symptômes, les fantasmes. Mais la particularité de mon livre, c'est que la psychanalyse se nourrit de la littérature, de la philosophie, du théâtre, de la logique. Donc, je m'en suis servi pour donner chair à des hypothèses, à des avancées de Lacan. Et donc, la littérature est très présente dans ce recueil. Je crois que la rencontre modifie le monde. Donc, modifie même les autres types de liens, de liens sociaux. Il y a quelque chose qui se produit à partir de cet éclair, de cette source. Il y a une rupture qui advient dans le savoir. Donc, ça change la façon dont on considère le monde. Quand une rencontre a lieu, le monde change. La rencontre La rencontre Sous-titrage Société Radio-Canada